Voilà, on se retrouve en direct sur TV7 pour parler et faire le point sur cette journée de mobilisation interprofessionnelle partout en France, partout dans la région et notamment à Bordeaux. On en a parlé, on va en reparler avec nos quatre invités qui sont encore avec nous sur ce plateau. Dans un instant, on va voir comment cette mobilisation peut durer, si elle peut durer. D'abord, nous sommes au téléphone avec Valérie Pollet, qui est donc la secrétaire régionale de la CGT en Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à vous, Valérie Pollet. Alors aujourd'hui, vous étiez à Limoges. On a parlé de Bordeaux. Comment est-ce que ça s'est passé chez vous, à Limoges, par exemple ? Bonsoir à tout le monde. Limoges, très forte mobilisation puisqu'on annonce aujourd'hui 20 000 manifestants dans Limoges. Donc une très, très belle mobilisation avec une mobilisation encore demain puisqu'on prolonge demain avec un rassemblement à partir de 10h30 sur le rond-point tournis. Et les cheminots qui ont, dès demain matin, vont reprolonger avec l'Assemblée générale. Il y a des assemblées générales partout sur le département, mais comme en Nouvelle-Aquitaine, comme partout en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors Valérie Pollet, on l'a vu, la mobilisation, elle a été forte pas seulement dans les grandes villes, pas seulement à Bordeaux. Elle l'a été, vous l'avez dit, à Limoges, à Pau, à Bayonne, à Niort, dans beaucoup de villes de la région. Comment vous l'analysez, vous, cette forte mobilisation dans ces communes moyennes ? Je l'analyse que les salariés et les Français n'acceptent plus, effectivement, ces politiques gouvernementales et notamment cette réforme des retraites. Mais pas que. Je pense que c'est un ras-le-bol général. Il y a la réforme, bien sûr. Il y a les salaires, il y a les conditions de travail. Et effectivement, on a vu aujourd'hui dans les villes, mais même dans les petites villes. Moi, j'ai des chiffres et notamment sur Guéret, 3000 à Guéret, même en Corrèze, ça a été très, très important à Brive, mais à Hucel, ils ont rarement vu ça, à Tulle, à Jeun, 4500 aussi à Jeun. Donc c'est vrai qu'il y a même des villes moyennes où les salariés et les Français se sont mobilisés. Mais voilà, c'est qu'il y a un ras-le-bol aussi général et que ce gouvernement ne veut rien entendre depuis des mois, puisque la CGT, quand même, depuis des mois, est contre, effectivement, toutes ces réformes et notamment la réforme des retraites. Merci beaucoup, Valérie Paulet. On rappelle que vous êtes donc secrétaire régionale de la CGT en Nouvelle-Aquitaine et vous étiez à Limoges aujourd'hui parmi les manifestants. On va revenir sur ce plateau avec nos quatre invités pour parler de cette mobilisation et puis voir comment elle peut s'inscrire dans la durée, peut-être. On va écouter un cheminot qu'on a rencontré aujourd'hui à TV7 dans le cortège. C'est en tout cas ce qu'il espère, lui, que cette mobilisation s'inscrive dans la durée. Écoutez. Alors le préavis est reconductible et la grève se reconduit jour après jour dans les AG, quoi. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le gouvernement vienne à la table des négociations au lieu de nous lancer des miettes. Voilà. Déjà, le projet n'est pas du tout clair. Des précisions, vous en aurez normalement la semaine prochaine ? Ben oui. Ben, il fallait y penser avant. Est-ce qu'il faut que ce soit un mouvement qui dure pour obtenir gain de cause ou est-ce qu'une grosse journée comme aujourd'hui suffirait ? Ben, pour l'intérêt de tout le monde. Il est dans l'intérêt que le mouvement soit le plus court possible. Mais encore faut-il que le gouvernement vienne bien revenir sur tout son projet. Là-bas, ils sont dans leur camp. Voilà, messieurs, un mouvement qui peut s'inscrire dans la durée. Concrètement, à FO, comment on envisage justement la suite du mouvement ? Écoutez-nous sur tout le département. Dès demain matin, on sait qu'il y a des assemblées générales. On a aussi multiplié des assemblées générales à l'initiative de FO avec les délégués grévistes pour faire le point avec eux. On sait qu'à reconduction, je vous le disais tout à l'heure avec 310 enseignants qui l'ont fait tout à l'heure dans l'unité FO, CGT, FSU, qui appellent à la reconduction de la grève. On sait que dans les bus et tram, un préavis de grève est déposé pour 2 mois. On sait que chez les marins de l'Atlantique qui font la traversée sur l'estuaire, pareil, il y a le préavis. On a également des secteurs où il n'y avait pas de grève depuis longtemps. Dans la chimie à l'usine de verre où ils ont débrayé aujourd'hui sur 4-5 heures. On sait que dans les finances publiques, dans la poste, ils ont voté la reconduction. Nous, on est clairement... On soutient toutes les initiatives, toutes les AG qui voteront la reconduction pour le retrait. C'est clair. On ne va pas appeler, je vous l'ai dit tout à l'heure, un jour en janvier, un jour en février. On pense que c'est en continuant cette mobilisation où il y a l'unité, où on est tous clairement contre ce projet. On sait qu'on est tous perdants, qu'on peut faire plier le gouvernement. Alain Delmas, vous pensez... Pour vous, je veux dire, il y a un air de déjà-vu dans tout ça. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a connu dans les très longues périodes de manifestation ? Alors, si on fait référence à 95... D'abord, sur le contexte 95, on est dans une période creuse. Donc, avant 95, on se dit, mais... On rame, on n'arrive pas à mobiliser, machin. Arrive 95. Alors, toujours en ayant en tête que les choses, elles n'arrivent pas toutes seules. Il y a eu 88, la lutte des infirmières. 91, il y a eu... 91, la lutte des infirmières. 86, les cheminots. Il y a eu tout un tas de luttes importantes. Je vous rappelle, la lutte des infirmières à l'époque, ça avait été une très grosse mobilisation. Et 95, ça part à 95 à partir de la question des retraites. Mais vraiment, on était un peu inquiets avant, quoi. Voilà. Et les copains cheminots, on ne me racontait pas plus tard que ce matin, ils partent à nager. Ils décident de faire grève. Ils disent, bon, c'est le vendredi. Bon, on reconduit. On fait nager lundi matin. Et ils disent, bon, on verra lundi comment ça va se passer. Et puis lundi, ça part, etc., etc. La différence qu'il y a entre 95 et aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de mécontentement puissance 10, avec une aggravation de la précarité, avec tout un tas de refus de prise en compte sur les questions des salaires, des conditions de travail. Enfin, il y a un mécontentement général qu'on n'avait pas en 95. Donc on a tout un tas d'un contexte qui est vraiment porteur d'un mouvement qui peut s'ancrer. Maintenant, on ne va pas lire dans le mar de café. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette journée-là, c'est un point d'appui fort. Il va y avoir les assemblées générales demain matin. D'ores et déjà, nous, samedi, il y a une manif d'organiser contre la pauvreté et la précarité à 14 heures à Bordeaux. Donc on va alimenter. Et puis on va voir comment ça se passe dans les boîtes. Ce matin aussi, on parlait du privé. Je discutais avec les copains du commerce, les copains du PTP du commerce. Il y avait Cdiscount, il y avait des plateformes. Enfin, il y avait plein de boîtes du commerce qui étaient en grève aujourd'hui. Oui, tout le monde était en grève aujourd'hui. Donc ça, ça veut dire que public, privé, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc maintenant, démocratie, ça veut dire assemblée générale. On discute, on décide de la reconduction de la grève jusqu'au moment où... Mais avec peut-être une difficulté, Alain Delmas et Philippe Manot, c'est qu'aujourd'hui, au moins, si on parle de la SNCF, les jours de grève ne seront plus payés. Vous avez connu une époque... Ah non, mais ce n'était pas payé avant, les jours de grève. Mais là, en tout cas, ce ne sera pas payé. Ah non, mais moi, je n'ai jamais... Moi, je n'ai pas combien de mois de grève dans ma vie, je n'ai jamais été payé. Mais là, vous pensez que ça va être une donnée du problème ou pas ? Parce que vous savez que le gouvernement va tabler sur ça aussi. Mais bien sûr. C'est une vraie difficulté, en tout cas, dans les services publics et les autres entreprises, bien sûr. Mais dans le public, dans le privé, quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Donc la question, ça va être réfléchir sur les formes d'action qu'on va avoir à mener, en tenant bon, voire aussi, il y a des caisses de solidarité qui se mettent en place. Je pense à la réforme de la SNCF 2018, grève perlée, parce qu'il y a eu ces difficultés. Après, regardez, vos confrères de Radio France, ils font des grèves aussi, ils se répartissent. C'est-à-dire, il y en a 150 qui fait grève une journée, le lendemain, c'est les autres. Donc il y a des formes d'action qui... Ça va me rendre vous mieux réagir. Et je voulais attirer votre attention sur quelque chose d'étrange. C'est-à-dire qu'on a vu, là, à Limoges, qu'il y a énormément de monde, y compris dans les petites villes et les moyennes villes. Ça rappelle quelque chose. Il y a un an, déjà, on ne parlait que de Paris, de Bordeaux, mais enfin, c'était déjà le cas. Deuxièmement, on retrouve l'opposition deux contre un. C'est-à-dire que 70% des Français soutiennent, d'après ce sondage. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin. Et en face, il y a le bloc, disons des élites, plus ou moins libérales. Et la grande différence avec 95, c'est que le Parlement, à part une poignée de députés, on n'entend pas trop Marine Le Pen et on entend beaucoup plus Jean-Luc Mélenchon, mais 80% des députés, qu'ils soient macronistes, qu'ils soient républicains, qu'ils soient, pour certains, socialistes, on ne les entend pas parce qu'ils sont, en gros, d'accord. Vous voyez, donc on a une opposition. Parce qu'en 95, il y avait une très forte opposition au Parlement, notamment à l'initiative du Parti communiste et du Parti socialiste. Là, on est face à une grande partie de l'opposition. Je ne dis pas que tout le Parlement est à l'une édition, mais en tout cas... — Donc à gauche, ils sont contre. — Oui, mais à gauche, ils ne sont pas très nombreux au Parlement. Ça ne vous a pas échappé. — Ah non, là, le 2017 est passé par là. — Ils ne sont pas très nombreux. — Non, on est d'accord. — Du coup, il y a une configuration politique très particulière de ce point de vue. — Jefferson Desport, vous pensez que ça peut lui coûter cher à Emmanuel Macron, cette opposition ? — Là, c'est toute la question qui se pose. Mais je rebondis sur ce que disait Pierre Vermenorène. On a une majorité à l'Assemblée qui est une majorité en marche. Vous avez les restes du Parti socialiste qui est contre. Vous avez la France insoumise. Vous avez la gauche radicale avec les communistes, etc. Tous ces gens-là ont appelé, ont soutenu la grève, y compris le Rassemblement national. Et donc on a un arc de la contestation politique qui va de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, avec une nuance pour les Républicains qui sont contre la réforme, mais qui n'appellent pas au blocage pour préserver le commerce parce qu'on est à la période de Noël. Bref. Donc est-ce que ça peut coûter cher à Emmanuel Macron ? C'est comme pour tous les autres présidents ou tous les autres gouvernements. Ça dépendra de la mobilisation dans la durée. Et ça, ça va être une vraie difficulté parce que ce sera une vraie nouveauté. Mais ce quinquennat n'en est pas sa première nouveauté. La crise des Gilets jaunes, on n'avait jamais connu ça. C'était un mouvement sans précédent. Maintenant, pour le gouvernement, pour être très clair, il vaut mieux avoir les syndicats dans la rue et les syndicats face à soi que les Gilets jaunes. Je rappelle deux choses. Les syndicats, quand ils manifestent, ils déclarent leur manifestation en préfecture et ils ont des services d'ordre. Donc en réalité, on a un cadre pour sortir de la crise qu'on n'avait pas avec les Gilets jaunes puisqu'il n'y avait pas vraiment de représentants. En plus, c'était un mouvement qui était émaillé par les violences, ce qui n'est moins le cas aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a quand même... Si quelqu'un veut sortir de la crise, en tout cas ce gouvernant veut en sortir par la négociation, pas par la concertation, le cadre est posé. En même temps, il y a une seule voie apparemment. Donc c'est à la fois ouvert et peu ouvert. Mais en tout cas, s'ils veulent se parler, les structures existent et les contacts sont pris. Il est plus facile de discuter avec la CGT, avec la Force Ouvrière, avec la CFDT. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même un syndicat réformiste qui appelle à ce régime universel par point. Ce n'est pas votre cas. Vous avez quand même une division syndicale. Là, le front syndical ne sera pas tout le temps uni. Philippe Manon ? — Oui. Moi, je crois que ce qui marque la situation, c'est que le seul responsable, c'est le président Macron et son gouvernement, qui ne veulent pas entendre la grève. Nous, on est pour la grève. Il faut gagner pour que ça aille vite. Donc s'il veut régler le problème, il peut le régler facilement. C'est lui qui est responsable de cette situation. Je rebondirai sur ce que vous l'avez dit quant à la notion de réformisme. Le réformisme, c'est les réformes. Et les réformes, c'est l'amélioration des conditions de travail, des salaires aidés. Alors que là, tout ce qu'on a, nous, on appelle ça des contre-réformes. Ce sont des réformateurs, ceux qui sont au gouvernement. Ce ne sont pas des réformistes. Les réformateurs, c'est ceux qui impriment la politique libérale de destruction du code du travail, des conventions collectives, de tous les acquis que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 8% de salariés. Mais il faudrait peut-être demander aux hommes politiques combien ils ont de citoyens qui sont des rangs partis politiques. Je pense qu'on doit friser le 0,3% ou peut-être moins. Alain Delmas, vous vouliez réagir. Ce sera la conclusion. Oui, juste, moi, je recommanderais au Premier ministre d'appeler Juppé pour voir avec lui, peut-être qu'il peut gagner trois semaines. Juppé était trois dans ses bottes. Macron est calme et déterminé. C'est quand même, ces déclarations, c'est des formes de mépris par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce mécontentement. En clair, comme Louis XVI, il n'y a rien. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Donc moi, je suis persuadé que dans les jours qui vont venir, la question va être cruciale du rapport de force. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. On pourra perdre des sous en étant en grève, peut-être. Mais on peut perdre des sous pour en gagner beaucoup. Voilà. Juste peut-être un mot, mais la vraie difficulté pour ce gouvernement, c'est si vraiment la revendication dépasse le cadre des retraites et qu'on n'est plus sur une seule revendication, mais sur une vraie crise politique. Mais ça dépasse le cadre des retraites. Quand on entend les manifestants, le point de départ, c'est la réforme des retraites. Ça part dans les transports. Et après, on voit le mécontentement dont vous avez parlé arriver. Mais si tout ça, mis bout à bout, dépasse la question des retraites, ça peut déboucher sur une crise politique. Et là, ce n'est plus du tout la même musique. Merci beaucoup, messieurs, pour ces analyses. On va juste regarder, avant de se quitter, les prévisions de trafic pour la journée de demain de ce vendredi, puisqu'on l'a dit, le mouvement de grève est donc reconduit à la SNCF. Vous le voyez pour les TER dans la région, seulement 4 trains sur 10. Demain, les TGV, 3 allers-retours entre Paris et Bordeaux. Les Intercités, un seul allers-retour entre Brive et Paris. Et un allers-retour pour La Rochelle, Toulouse ou encore Paris en Ouigo. Voilà, merci beaucoup à tous les 4 trains d'être venus sur notre plateau pour parler de cette journée de mobilisation. On suivra, bien sûr, la suite du mouvement sur TV7. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. L'info continue sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada